Bonjour tout le monde, c'est Eddy. Aujourd'hui on se retrouve sur Supermarket Simulator. Toujours pas de patch ou de... comment ça s'appelle ? De... de mise à jour en vue. Et au niveau de vos... vos cités, vos commentaires... Il y a des gentils commentaires, je dois dire. Il y en a beaucoup qui ont été d'ailleurs très likés, merci beaucoup. Et il y en a d'autres qui ont été likés mais qui sont de forme autoritaire et je ne suis pas bien fan. Je ne vais pas vous mentir. Il faut savoir, alors je vais répéter un peu les règles parce qu'apparemment les gens qui arrivent sur la chaîne, qui regardent le let's play, ne comprennent pas pourquoi je fais tout ça. Ce magasin, la plupart, je n'ai rien décidé. La plupart, c'est vous qui m'avez décidé, enfin donné votre avis et l'envie de faire comme ça. Ok ? C'est le commentaire qui a le fait de votre, bien sûr, qui a le droit en fait, enfin qui est sectionné et que j'applique dans le magasin. En aucun cas, tout ça, c'est mes idées. C'est votre magasin et tout ça, tout ça, tout ça. Alors, moi, ça m'amuse de le faire, d'essayer de reproduire vos idées, je ne vous le cache pas, ça m'amuse beaucoup. Mais les arrêtes de faire ça parce que ceci, cela, ok. Mais, déjà, d'une façon plus gentille, on va dire ça comme ça. Mais surtout, dis ce que je suis censé faire. Et pas simplement arrête. Parce que, ok, j'arrête le carré, mais j'en fais quoi des étagères ? Il y a une règle d'or que je ne veux pas dans le magasin, et ça, je le dis pour tout le monde. Enfin, deux règles. C'est ça, en premier. Hors de question que je mette des vitrines collées au mur comme ça. Enfin, des étagères collées au mur comme ça. Ni des trucs où l'espace sont uniquement pour les personnes hyper maigres. Voilà. Ce sont les deux règles que je fais. Pour tout ce qui est tout le reste, je vous écoute. Alors, supposons, on va dire, que je ne dois pas mettre deux trucs au milieu. Le carré au milieu. Parce que j'ai perdu trop de place au centre. Sachant que je ne veux absolument pas mettre deux trucs comme ça. On va voir, du coup, si on met tout sur le côté. Ok ? Alors, bien sûr, en essayant de mettre tout ça dans un machin. Enfin, en logique. Donc là, déjà, je ne peux en mettre que trois. Ok ? Bien sûr, vous ne voulez pas agrandir. Il y a trop de place, tout ça, tout ça. Je reconnais. Et là, regardez comme c'est bien fichu. Eh ben oui, on ne peut pas le mettre. Parce que je suis déjà au bord de partout. Du coup, il faudrait que je le mette comme ça. Mais ce n'est pas possible. Ben non. Ensuite, supposons, je vais essayer autre chose. Donc, hop, la caisse, je vais la mettre là pour le moment. Tac, 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 tac. On va dire qu'on va faire des rayons. On va faire des rayons. Des rayons bas de gamme. C'est quoi les rayons bas de gamme ? C'est les rayons comme ça. Le seul problème, c'est que là, déjà, c'est impossible pour moi. Je ne veux pas. Moi, il me faut à peu près deux planches entre les deux machins. Là, je ne peux pas. Je veux un couloir. Donc, on devrait commencer à partir de là, à peu près. Deux planches. Voilà. Ok. Un rayon. Donc, je mets ça là. Ok. Ensuite. On met... Alors, oui. Alors, il y en a un qui va me casser les noix pour être poli avec le mur beige. Donc, je ne vais rien dire. Mais, je vais, hop, décaler tout ça. Pour que ça soit l'un en face de l'autre. Ok. Pour que ça soit un minimum logique, quand même. Donc, on verra le mur beige. Ok. Supposons. Ensuite. On va décaler. On va déjà mettre derrière des... Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre derrière ? On va mettre ceci. Alors, je ne dis pas ça sous le ton d'énervement ou sous le ton de... De quoi que ce soit. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est bien beau de me dire des choses. Mais si on n'a pas de quoi argumenter et de montrer ce qu'ils veulent. Ce que vous voulez. Enfin, ce n'est pas tout le monde. C'est juste une ou deux personnes. Ça ne sert à rien de s'énerver et de dire. Ouais, arrête de faire ceci. Arrête de faire cela. Voilà. Donc là. On a un truc comme ça. Ok. Là, on a la céréale. Alors, regarde. On peut mettre le petit déjeuner là. Ok. Voilà. Petit déjeuner là. Ok. Ok. Ensuite. On va décaler ça. On a un mur beige là. Il y a un mur beige là. J'en connais certains qui vont dire « Ouais, cache les murs beiges. » Il y a un interrupteur. Et là, il y a un truc là. Qu'est-ce que je mets là ? Je ne sais pas. À vous de me dire. Supposons, supposons toujours. Toujours pas sur le coup de l'énervement. C'est juste pour vous montrer en fait que pour moi, c'est difficile de dire, enfin de comprendre en fait par moments ce que vous souhaitez. Et si vous me dites simplement « Arrête de faire des carrés, tu perds trop de place au centre. » Ok. Donc là, je vais faire ça. Comme ça, on fait des rayons. Ok. Et donc là, on va faire le rayon bonbon. Ok. Ok. Voilà. Et résultat. On est au centre encore. Je remets ma caisse. Et du coup, je ne vois pas ce qui a changé en fait. Peut-être que j'ai gagné de la place, mais ça reste toujours pris au centre. Alors maintenant, ceux qui ont le... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Ce n'est pas des ingénieurs ? La décorateur d'intérieur. Qui ne veulent pas voir le carré là. Ok. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais, montrez-moi... Ah oui, en plus, il y en a qui m'ont dit que toutes mes étagères rentraient dans les murs. Alors, montrez-moi comment toutes les étagères rentraient dans les murs, sachant que je refuse de mettre une étagère contre les vitres là, parce que c'est dégueulasse. Voilà. C'est une de mes deux règles, c'est tout. Le reste, c'est vous qui décidez. Moi, ça me peut m'aller, là, si vous voulez, en mettant un rayon. Même si pour moi, ça revient au même que le carré qu'on a fait. Voilà. Et qu'on ne me dise pas aussi qu'avec le peu de place que j'ai, on peut... Ah, attendez. Bah non, ça va faire dégueulasse. Ça va faire dégueulasse si je fais ça. Et pourquoi je change ? Tout simplement parce que je suis quelqu'un d'honnête. Que lorsque je dis quelque chose, je le fais. Et là, ce commentaire a eu le plus de likes. Mais je ne l'afficherai pas dans la miniature, parce que j'aime pas le ton employé, en fait. Je vous ai dit, moi, je suis là pour m'amuser avec vous. Je ne suis pas là pour... Pour... Voilà, quoi. Ah bah non, je ne peux pas. Bah ouais, non. Je me suis dit, ok, let's go, on va faire comme ça. Mais non, on ne peut pas. Est-ce que là, si on fait des rayons... Bah, ce rayon-là ne voudra plus rien dire. Ou alors, attends. Bah non, il y a deux rayons qui ne voudront plus rien dire. Donc, euh... Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, ça me... Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis désolé. Ce que j'essaie, c'est de faire le mieux, mais... Mais je crois que je vais faire le magasin à ma façon, d'une autre façon, si ça continue. Parce que, voilà, je veux faire profiter tout le monde, mais je pense que c'était pas la meilleure des idées, en fait. Enikes. Oui. Bien. C'est bon. Non, je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne sais pas quoi faire de ça. Il ne faut pas que je colle à la vitre pour éviter que les gens prennent les produits à l'extérieur. Donc... ... 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